salut internet c'est camoff j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour cette nouvelle vidéo il fait un temps pourri mais c'est pas grave même sous la pluie on tourne on se doit tourner parce que je suis avec une personne aujourd'hui qui est importante qui souhaite absolument garder l'anonymat et qui rencontre de gros problèmes comme vous avez vu dans le titre c'est quelqu'un qui a gagné à l'euro million alors on va te présenter déjà tu t'appelles comment je m'appelle bertrand je travaille dans une entreprise de logistique d'accord donc je travaille encore t'es l'un des grands gagnants c'est pas des petites sommes que tu as gagné et tu continues à travailler lui comme moi dis moi pourquoi travailler qu'on se pose des questions d'accord en tant que c'est toi qui a gagné il peut y avoir des rumeurs etc donc là aujourd'hui on a attendu bertrand qui finissent le travail c'est pour ça qu'il est encore en bleu travail d'ailleurs parce qu'il travaille il travaille encore ce qui est fou est ce que tu peux nous dire combien tu as gagné à l'euro million j'ai gagné 10 millions d'euros incroyable c'est incroyable les amis ça veut dire que ce monsieur aujourd'hui a gagné 10 millions d'euros continue à travailler et du coup c'est quoi ton problème aujourd'hui pourquoi tu pourquoi tu nous a appelé pourquoi tu n'as pas appelé la police parce que tu je suppose que tu n'as pas envie que la police non plus soit au courant t'as pas mais après nous aussi nous aussi on a ton identité si si on veut mais après tu nous as dit que tu nous faisais confiance alors quel est ton problème aujourd'hui ben voilà j'ai quand j'ai gagné ce fameux ticket je suis allé au pmu de ton quartier je suis allé au table à ton quartier j'ai voulu mettre le ticket d'accord tu regardais tu savais pas que tu avais gagné toi non non moi je comprenais pas j'ai mis le ticket comme je fais tous les vendredis tu n'as pas regardé le tirage tu as mis tes numéros et tu es allé tout comme tous les temps tu gagnais j'ai mis le ticket il a marqué gros gros lot même pas la somme après après tu gagnais ce gros lot orienté vers la française des jeux je suppose voilà et quand tu es allé là-bas on t'a on t'a fait un chèque ou un virement ça c'est apprécié personnel en tout cas mais qu'est ce qui a eu par la suite c'est pourquoi il y a eu des complications donc la personne du tabac c'est un employé ou c'est le patron non 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 c'est un employé c'est un employé d'aider à la caisse d'accord ok et du coup il voulait simplement que alors votre gros lot alors votre gagnant alors vous avez gagné combien et tout j'ai dit j'ai gagné une très belle somme mais je n'ai pas dit le mot d'accord absolument savoir 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 est-ce que tu penses qu'il aurait eu moyen de savoir à travers je sais pas ma machine ou pas je sais pas parce que c'est quoi mais oui mais oui ils le savent c'est pourquoi ils le savent c'est pourquoi ils le savent parce que quand tu rentres dans les tabac des foyers ici a été gagné tant d'euros c'est parce qu'en fait ça veut dire que les mecs du tabac histoire ils savent l'identité de la personne possible tu vois plus c'est pour ça c'est comme ça qu'il a été au courant parce qu'en fait quand il est passé chiqué ou qu'il ya un gros lot qui a été encaissé chez eux ils sont obligés de savoir qui c'est je pense de dire le truc et du coup quand j'ai voulu acheter un paquet de cigarettes il m'a reconnu de suite il est venu ça va vous allez bien il faudrait qu'on se voit un peu moi je comprenais pas du coup il m'a dit bon et après il m'a coincé à la fin il m'a dit bon je sais que tu as gagné beaucoup d'argent d'accord je voudrais que tu me verses 2000 à 3000 euros par mois d'accord donc si je comprends bien on résume il a gagné 10 millions d'euros l'employé du tabac sait qu'il a gagné 10 millions d'euros et on a l'employé du tabac qui sait que tu as gagné qui te fait du chantage en te disant si tu me donnes pas deux trois mille euros par mois je balance son identité et toi du coup ça te convient pas tu m'avais dit aussi que tu étais en train de faire construire une maison à l'étranger et que tu voulais partir partir de la france tu veux partir de la france c'est pour ça en fait tu continues à travailler et le jour où ta maison est finie tu t'en vas je veux pas savoir où tu vas mais tu as bien raison et est ce que tu l'as déjà payé trois fois donc ça fait trois mois que ça dure donc là on va prendre la voiture on va aller à ton tabac on se met en caméra cachée on filmera de l'oeil un petit micro pour t'équiper ok on y va les gars c'est parti on va cacher on n'a pas montré l'endroit non plus pour la confidentialité et pour le patron parce que le patron on t'y est pour rien c'est que l'employé qui déconne donc on est sur place je vais te mettre ce petit micro donc tu vas rentrer comme si rien n'était bonjour bonjour il faut absolument que tu le fasses sortir de ce tabac et quand il est dehors il faut qu'on t'ait en visu et que tu parles avec lui encore et que tu lui dises que toi tu veux plus rien donner comme machin tu lui demandes pourquoi il fait ça fait le parler en caméra une fois qu'il a avoué nous en interview salut salut ça va tu m'emmènes ça va ça va tu m'emmènes ce magazine 3,5 ans s'il te plait tiens merci en fait je voulais te dire les sous les sous ouais je sais que j'ai j'ai du retard et tout mais à ce moment c'est c'est ça fait trois mille et c'est quoi tu as là sur la banane ça c'est pour mon coeur à ce moment il faut que je regarde les cartes c'est où les sous je les ai pas sur moi tu viens et tu as pas les sous je vais m'acheter un magazine je m'en fous tu as ta carte bleue on va retirer je peux pas de sortir trois quatre mille euros conza j'ai gagné 10 millions je viens de dire tu veux pas sortir 3000 euros on peut sortir s'expliquer pour parler donc alors cet argent moi je peux plus te donner comment ça vas-y le m'a banqué tu verras tu peux pas tu m'en fous je m'en bat C'est pareil, ça ne marche pas, je t'attends. Tu me pèles directement là, tu as ton compte, tu as l'application. Comme moi, tu sais quoi ? Soit je balance à tout le quartier, au lieu de dire... Oui, c'est pour ta protection. Mais pour ma protection de quoi ? De me dépouiller 3-4 000 euros par mois ? Ça va, tu as 4 000 euros au prix, tu as gagné 10 millions. Moi, je te protège. Mais tu me protèges de quoi ? Tu me protèges juste à ne me balancer pas ? Je t'ai payé déjà depuis 3 mois. Alors, c'est pas assez. Maintenant, on va augmenter le loyer. Mais comment ça va, augmenter le loyer ? Je ne suis pas dans un appartement. Mais qu'est-ce que 4 000 ? Mais tu es un fou ! Tu veux les sous ? Dis-moi oui. Tu as les sous ou pas ? Dis-moi oui, je te donne les sous. Je te donne les sous si tu me dis oui. Oui, je te... D'accord. Tu te prends pour un homme toi ? Tu te prends pour un homme ? Tu te prends pour un homme ? Tu te prends pour un homme ou pas ? Tu es un homme toi ? Tu es un homme qui toi ? Tu es un homme ? Parce qu'on est. Les vols m'augmentent dès le loyer. Qui est le loyer ? C'est toi qui m'a pris à part. Je te le dis parler. En regardant, on va faire venir la caméra. La caméra, elle peut venir maintenant ? C'est quoi ça ? Après, il y a une caméra. Tu peux dire à ton collègue, le caméraman, il parait de te filmer là ? Je peux te dire là ? Ecoute-moi, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. J'aime pas la rue. Tu vois là, on est à côté de ton tabac ? De ta presse ? Oui. Oh, je suis en train de te parler. Je te le dis. Ne même pas de rester, d'accord ? Je suis en train de te parler. Faut pas ta cigarette de merde ? Tu m'as compris ou pas ? Tu te le vois avec lui ? Tu peux pas le voir avec lui ? Tu as compris ? Lui, il veut pas élu. Tu me connais ici ? Alors reste tranquille. Reste tranquille. Je te le dis, je vais te mettre la main dessus. Reste tranquille. Reste cou du cul. Ecoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Qu'est-ce que je vais faire ? On va aller à ta presse ? Ouais. On va aller à ta presse, on va tout dire bien avec moi. Viens. Viens. Moi, je vais te dénoncer à ton tabac. Non seulement, tu vas te dire rien. Après, on va aller aux flics avec les images. Et en plus, tu vas aller en prison. Tu vois ? T'es chaud ? Est-ce que t'es chaud là ? T'es chaud ? Tu veux qu'on continue ? Tu veux aller plus loin ? Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tu m'écoutes ? Tu m'écoutes ? Donc maintenant, ce que tu vas faire là, si tu vas te prévenir ton patron, tu vas aller le voir là, ton patron. Tu lui dis que t'as une urgence, tu dois partir. Nous, on t'attend juste en haut là-bas. Et si tu reviens pas, je te balance au flic et à ton patron. T'as compris ou pas ? Allez, bouge-toi le cul. Vas-y, bouge-toi le cul. Je rigole pas avec toi, vas-y. Bouge-toi le cul. Ça va, fais pas le fou. Dans 5 minutes, t'es pas là, je pars au commissariat. On va lui apprendre les bonnes manières à lui. On va l'attendre plus haut pour pas faire de bordel dans un centre commercial quand même. Dans un centre commercial, on va se mettre en haut. On va l'attendre. Dans 5 minutes, il est pas là. Là, je vais le chercher par la peau du cul dans le tabac. Là, il est mort. Tu verras ce qu'on va faire. Déjà, tu vas t'excuser auprès de Bertrand. Je me suis représenté mes excuses. Ouais, c'est léger. C'est léger, Bertrand. C'est simple, regarde. Soit on va au commissariat, soit tu viens avec nous. Bah, let's go. Je t'explique. On va faire un petit défi, toi et moi. D'accord ? On va faire un petit défi. Le petit défi, ça va être de tenir le plus longtemps possible dans une position sur cet arbre. Si tu tiens plus de 10 secondes, on va pas au commissariat. Si t'arrives pas à tenir, on devrait y aller. Alors, on va te porter. Non, pas comme ça. Les jambes comme ça. Les bras. Vas-y, passe les bras en dessous. Ouais. Comme ça, et voilà. Et c'est tout. On l'a juste comme dans cette position. Putain, vous faites quoi, les gars ? Sérieux, vous faites quoi ? Ah, pourquoi vous faites ça, les gars ? Attends, je l'ai pas. Ah, les gars, faites quoi, là ? Donc là, on est dans une position où s'il lâche, le seul moyen pour qu'il se détache d'ici, c'est qu'en fait, il enlève les bras. Mais s'il enlève les bras, il tape le cul par terre. Est-ce que tu recommenceras ? Bon. Non, non, non. Pour qu'il compte. Et qu'il ait un bon coup au cul. Et qu'il serait mieux. On va le laisser ici. C'est pas la poule ! J'ai les poules froides ! C'est rigolo, hein ? Qu'est-ce que tu me fasses ? Les gars, ça fait du fou, c'est pas... Bon. On y va. On fait une petite... Ou trop ailleurs. Mec ! A bientôt, en plus sous la pluie. Ça doit être rigolo, sous la pluie. Allez, à bientôt, mec. Hasta la vista ! Bon, voilà, les amis. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je pense que l'autre est toujours sur l'arbre à l'heure qu'il est. Il était dans une position où c'était obligatoire que pour se détacher, il est obligé d'enlever les bras. Et s'il enlève les bras, il tombait le cul par terre et il tapait le cul. Donc, c'était la meilleure des solutions. Pour revenir à toi, Bertrand. J'espère que tu vas vivre ta meilleure vie, que ta maison sera bientôt finie à être construite. Et s'il y a quoi que ce soit, si jamais il y a encore des menaces, tiens notre numéro de téléphone, tu nous appelles. Et là, on ira au commissariat porter les images et le dénoncer. D'accord ? Là, je pense qu'il a bien compris la leçon. Je pense même qu'il est tombé amoureux de l'arbre sur lequel il est. Donc, voilà, je pense qu'il est pour un petit moment. Mais à un moment donné, les gars, le mec sur l'arbre va être obligé de lâcher parce que tu ne peux pas rester comme ça toute ta vie. À un moment donné, il va être obligé de lâcher. Et quand il va lâcher, il va frapper le cul. En attendant, je pense qu'il salue à 100 000 leçons. Bon courage à toi. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne principale. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si vous gagnez de l'argent, si vous êtes millionnaire, évitez d'en parler autour de vous, car comme vous pouvez le voir, ça peut faire des jaloux et des envieux. C'était CamOff. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501